Marc Guénière, responsable enquête chez Publica et anciennement déclaration de Berne au sein du département matières premières, commerce et finances. J'ai fait des études d'histoire économique à l'université de Genève, j'ai obtenu un master là-bas et ensuite j'ai fait du journalisme, d'abord local pour le courrier, tribune de Genève, ensuite je me suis spécialisé progressivement dans le journalisme économique avec spécialisation dans le domaine de la finance, progressivement les matières premières et puis ensuite j'ai fait une année comme indépendant où là j'ai vraiment travaillé beaucoup sur les matières premières et c'est comme ça que je suis arrivé à la déclaration de Berne pour faire des enquêtes sur le domaine en fait. On spécialise sur les questions flux financiers illicites, donc évasion fiscale, corruption, blanchiment d'argent dans le domaine du négocié des matières premières, donc tout ce qui touche aux sociétés suisses de négoces et les payants de développement. On a cinq personnes qui travaillent sur les matières premières, on a des personnes qui ont un profil beaucoup plus politique, qui font donc le travail de lobbying à Berne, qui essaient de convaincre l'administration, les parlementaires, éventuellement le Conseil fédéral de soutenir notre point de vue. Et puis pour ma part, mon travail c'est vraiment le travail en amont, le travail d'information, d'enquête pour pointer du doigt des problèmes que pose ce secteur des matières premières en Suisse. Pour le sujet que je vais présenter aujourd'hui sur les carburants toxiques, j'ai pas mal sillonné l'Afrique, on a fait huit pays au total pour aller sur le terrain, prélever des échantillons de carburants et puis aussi rencontrer les autorités, rencontrer la société civile, essayer de voir quelles sont les problématiques et comment ils résoudent.